Musique Je suis Sandrine Dias, infirmière en cardiologie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Je vais vous parler des signes d'alerte. Les signes d'alerte sont annonciateurs d'une aggravation de votre insuffisance cardiaque. Voilà pourquoi il est important, dès leur apparition, de consulter rapidement votre médecin traitant ou bien votre cardiologue afin qu'ils puissent réajuster votre traitement. Afin de retenir les principaux signes d'alerte, il y a quatre lettres à retenir. Donc E, P, O, F, E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème et F pour fatigue. Donc l'essoufflement est un essoufflement en repos. C'est-à-dire que vous avez des difficultés à respirer sans faire le moindre effort. Cet essoufflement s'aggrave la nuit lorsque vous vous allongez. Et donc vous êtes obligé de dormir avec plusieurs oreillers ou de dormir en position demi-assise pour retrouver votre souffle. P, pour prise de poids. Donc si vous prenez plus de 2 kg en deux jours, il faut le signaler immédiatement, cette prise de poids est due à une rétention d'eau et de sel dans votre organisme. Voilà pourquoi nous vous recommandons d'éviter de manger trop salé. Car plus vous allez manger salé, plus vous allez retenir de l'eau dans l'organisme et plus les œdèmes seront importants. Alors nous vous recommandons également tous les matins au réveil de vous peser après avoir uriné, de vous peser toujours sur la même balance et de noter votre poids sur une feuille de surveillance. Ce qui permettra ainsi de signaler toute anomalie rapidement à votre cardiologue. Haut pour œdèmes. Donc les œdèmes sont à un gonflement au niveau des pieds, des chevilles et des jambes. Donc si vous avez du mal à enfiler vos chaussures, que lorsque vous appuyez avec vos doigts sur votre jambe, vous avez la trace des doigts qui reste imprégnée au niveau des tissus, que vous vous sentez ballonné, que vous êtes obligé de desserrer votre ceinture de plusieurs crans. Ceci signifie que vous avez beaucoup d'œdèmes. Et enfin, F pour fatigue. Donc c'est une fatigue intense au repos, c'est-à-dire que vous êtes épuisé sans faire le moindre effort. Donc à ces signes d'alerte s'ajoutent des signes d'aggravation. Donc si vous avez en fait une apparition de fièvre, c'est-à-dire une température supérieure à 38,5, cela peut signifier qu'il y a une suver-infection. Donc dans ces cas-là, il faut contacter immédiatement votre médecin. Si vous avez également une apparition d'une douleur à la poitrine avec une sensation d'oppression, que cette douleur persiste, il faut contacter immédiatement votre cardiologue. Et enfin, si vous avez une sensation d'aggravation de vos palpitations, que les battements de votre cœur vous semblent rapides ou irréguliers, il faut également contacter votre médecin. Voilà pourquoi il est important de recontrôler régulièrement l'évolution de vos symptômes afin de pouvoir signaler toute anomalie à votre médecin, ce qui évitera ainsi les réhospitalisations. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada